Le Tourmalet, l'Obisque, le Col d'Aspin... C'est la dernière journée de montagne, surtout si on veut peut-être renverser un peu la tendance des Sky, même si ça sera compliqué, il y aura si difficultés répertoriées avec des cols mythiques, comme le Col d'Aspin, le Tourmalet, ou encore le Col d'Obisque, qui interviendra à 20 km de l'arrivée, fera se méfier, pourquoi pas de la descente qui sera technique sur la fin. Est-ce qu'on verra des coureurs comme Romain Bardet, qui ont perdu beaucoup de temps, revanchard, avec une étape qui pourrait bien lui correspondre ? Alors, est-ce que Tom Dumoulin peut encore, selon vous, rattraper son retard ? Thomas n'y croit pas du tout sur le maillon de l'arrivée. Non, bon voilà, les occasions se sont présentées, les Sky étaient au-dessus du lot. On aimerait bien voir Romain Bardet, c'était une défaillance, il n'est pas hors de force, c'est une défaillance. Comme l'a dit Marion, je suis persuadé que Romain Bardet, avec l'orgueil qu'il a et le mental de compétiteur, on peut le revoir à l'avant, pourquoi pas pour gagner l'étape. Histoire qui finisse avec Panache, ce Tour de France 2018. Encore une réaction, on l'attendait, parce qu'il a terminé deuxième. Vraiment, il n'est pas passé loin de la victoire aujourd'hui, c'est Christophe Laporte au micro de Romain Bardet. Christophe, énormément de déceptions, est-ce que ce sprint s'est déroulé à la régulière pour vous ? Je suis déçu, toujours déçu de faire deuxième, c'est le Tour, c'est mon premier podium sur le Tour. Passer Cyprien avec toi, c'est toujours décevant, je me sentais bien ces derniers jours, j'avais envie de bien faire aujourd'hui, l'équipe a fait un super travail pour moi et je suis fait deuxième. On démarre le sprint, c'est le long des barrières, on finit au milieu de la route. Après, il y a des commissaires et des gens pour juger, c'est pas moi juger, mais voilà. J'ai en regardé les images, je trouve qu'il se décale sur la cause. Après, c'est chacun juge personnel. C'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui a gagné sur le papier. Que ce soit le plus fort ou pas, c'est lui qui a gagné. C'est bon ça. Merci beaucoup. Arrêtez, merci beaucoup. Bravo. On a eu toutes les réactions. Maintenant, un dernier rendez-vous. On va commencer à vous parler de ce qui va suivre après le Tour de France, parce que c'est très important pour France Télévisions. On va vraiment enchaîner dans la foulée avec les championnats d'Europe, qui, cette année, sont tous groupés au même moment. Dès la semaine prochaine, ça va commencer avec le vélo, Alexandre. Oui, à Glasgow, effectivement, avec le vélo sur route. Il faut en parler. Nicolas pourra parler du vélo sur piste, parce qu'il y aura également les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Très court. Très court sur la route, il y aura quatre épreuves.